Nous arrivons à l'article 11. Madame Louvaji, vous avez la parole pour deux minutes. Merci Madame la Présidente. L'analyse de cet article me conduit à une remarque que j'avais déjà eue quand nous avons étudié le projet de loi de finances de sécurité sociale et finalement c'est corroboré par des échanges qui ont eu lieu. On peut regretter à ce niveau quand on parle des prélèvements sociaux des salariés ou des travailleurs non salariés, des travailleurs non salariés pour cet article que finalement on n'étudie pas un budget unique qui prend en compte je dirais le projet de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale parce que je crois qu'il nous faut avoir une dimension macroéconomique quand on parle des prélèvements comme ceux dont nous allons parler. Cela nécessite au regard de cet article de faire un état des prélèvements qui ont été modifiés ces derniers mois au titre du projet de loi de finances rétificative et du projet de loi de finances. Il faut rappeler que nous avons relevé de 0,1 point par an jusqu'en 2017 les cotisations vieillies sur les salaires, que nous avons supprimé les défiscalisations des heures supplémentaires et supprimé l'exonération des charges sociales salariales pour 9 millions de salariés, qu'il a été augmenté le forfait social de 8 à 20% pour 7 millions de salariés, qu'il y a eu le gel du barème de l'impôt sur le revenu qui concerne 1,4 milliard d'euros, une augmentation de 4 euros de la redevance TV, une nouvelle taxe de 75%, une tranche à 45%, tout ça c'est 11,6 milliards dont deux tiers sur les classes moyennes et j'insiste parce que quand on nous oppose que finalement ce sont les classes aisées qui sont prises et retenues, non, quand le gouvernement prend un euro auprès des classes aisées, il en prend deux auprès des classes moyennes. Ici en tout cas, mes chers collègues, dans cet article c'est un nouveau matraquage, un nouveau matraquage puisque sur le panel d'1,8 million de personnes, certes, il y a un peu plus de 480 000 gagnants, ça a été évoqué durant la commission des affaires sociales, mais 827 000 perdants. Et ce qu'il faut voir derrière, c'est que ces 486 000 gagnants, c'est 167 euros de gains, mais quant aux perdants, c'est 1 105 euros. C'est un véritable mode de prélèvement important sur nos travailleurs non salariés. Et que sont nos travailleurs non salariés ? Ce sont nos entreprises, nos TPE, nos PME. Et quand on enlève des fonds au niveau de nos entreprises, on ne leur permet pas d'investir, c'est de l'investissement en moins, de l'emploi en moins derrière. Et véritablement, si ces entreprises n'ont pas eu la vocation, je dirais, à intervenir comme ont pu le faire les pigeons, je le regrette parce que ce sont véritablement nos petites entreprises qui sont concernées. Madame Louvagie, pour la suite de nos débats, là vous avez assez largement dépassé votre temps de parole. Je vous invite à l'avoir fait exceptionnellement. Merci.